You know what time it is, it's time to gossip Alisha, hey up in here Je vous fais cette vidéo un petit peu pour une petite mise à jour par rapport à la vidéo sur Cardi B et Offset Déjà cette vidéo a été très très bien reçue, merci à vous, merci du fond du coeur, merci pour le soutien C'est voilà, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de réactions, quoique c'est Cardi B et Offset, mais quand même Donc merci, franchement merci Donc cette vidéo en fait, même s'il y a eu le dernier des posts fait sur What's Up Girl, donc abonnez-vous Va porter sur le fait que, bah franchement vous n'êtes pas passé à côté, c'était même il y a 2-3 jours Cardi B a répondu plus ou moins à tout ce qu'il disait sur son divorce, toutes les rumeurs etc Elle a fait un live Instagram justement où elle a tout expliqué Première chose, je voulais revenir sur le fait que vous avez vu son live Instagram Tout noir, elle ne monte pas sa tête, Cardi B qui ne monte pas sa tête alors qu'elle s'en fout De si elle est maquillée, pas maquillée, pas maquillée, moi j'attends de revoir sa tête Je vous dis, je pense qu'elle s'est fait refaire le nez, je pense parce que c'est bizarre que depuis un moment Elle ne monte pas sa tête, d'ailleurs dernièrement elle a posté une photo sur son Instagram où elle a dit « All pearly and white » et il y a plein de gens qui ont dit « ouais mais elle porte toujours son… » Elle porte toujours son alliance et enfin tout ça Moi je pense que c'est juste une photo qui date du coup Peut-être que c'est juste une photo qui date, c'est pour ça qu'elle la porte encore Ou alors parce que le bijou allait bien avec sa tenue, je ne sais pas Mais en tout cas je vous dis, il y a vraiment anguisse ou cailloux De ce pourquoi elle ne montre pas son visage Et on sait très bien que Cardi B est accro à la chirurgie esthétique Elle aime bien ça et donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle se soit fait refaire le nez Déjà quand elle s'est fait, vous savez la mâchoire là, quand elle s'est affinée la mâchoire Pendant une période, ça tombait pile pendant une fashion week, je ne sais plus c'était laquelle Et donc ça fait que tous ces vêtements de la fashion week étaient avec une cagoule Et voilà, bon après c'était pas une chirurgie de ouf, c'était juste que je crois qu'elle s'était affinée la mâchoire Et là comme je vous dis, elle ne montre pas sa tête du tout, du tout même Et elle parlait vachement du lait les semaines d'avant Donc je pense, je ne sais pas, là franchement j'ai dans le bain Là j'aimais une hypothèse, j'aimais un truc, ça vient de moi, personne d'autre, ça vient de ma déduction Donc allons-nous, voilà Ensuite deuxième chose, elle a dit que, je vous ai traduit une partie sur What's Up Girl Que en gros son divorce avec Offset ne la blesse pas du tout Qu'elle n'a pas versé aucune larme Qu'en fait, c'est pas parce qu'il avait fait une énième dernière connerie C'est juste qu'en fait, comme je vous dis dans l'autre vidéo, en fait elle est fatiguée Genre en mode, ils ont grew apart Genre ils se sont séparés, que ce soit sentimentalement Que ce soit au niveau de ce qu'ils ressentent pour l'un et l'autre Ils ont vraiment évolué dans des sens différents Et comme elle a dit, au bout d'un moment, avec tout ce qui arrive, etc Voilà quoi, genre That's it Genre on coupe, on quête I wanna say thank you so much However, like I don't really need it Like, I'm okay I wanna let y'all know I have not shed not one tear You know, every single time That, you know, this guy have done something So crazy, so fucked up And it hits the media I'm always crying, I'm always stressed out I'm sad because I don't like that type of shit This time I wasn't crying You wanna know why? Because it wasn't The reason of my divorce Is not because of none of that shit That ever happened before It's not because of cheating I'm seeing people like Oh, he has a baby on the way That's a whole fucking complete lie This is like the second time That people's trying to pin babies over here No, that's bullshit I just got tired of fucking arguing I got tired of not seeing things out of eye So before When you feel like It's just not the same anymore Before you actually get cheated on I'd rather just lose Et je pense que c'est ça C'est vraiment qu'elle arrivait au bout De tout ce qui s'est passé entre eux Après, j'ai une autre opinion dessus C'est que Bah, peut-être qu'elle veut protéger aussi Un minimum upset Genre, moi, je sais pas Genre, je suis avec quelqu'un Je divorce Il a fait un truc de ouf Je vais pas le snitch, en fait Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je vais pas dire Non, mais je ronds Parce que, bah, il a fait ça Si c'est entre lui et moi Si on est deux personnes matures Ça regarde personne Je sais que je suis une personne Comment on dit Je sais que je suis une personne Exposée Bah, je vais pas Comme ils disent Throw under the bus Enfin, gros, je vais pas Jeter la personne Voilà Dans la gueule du loup Ouais, je crois que c'est L'équivalent en français Pour que, bah, voilà Enfin, l'enfoncer Tout ça Alors que, ok On se sait On sait Mais on va dire aux gens Qu'on se sépare Amiablement Il y a rien C'est juste que, vas-y Voilà, l'amour est allé Moi, j'en peux plus Avec tout ce qui s'est passé Salam Voilà Donc, on ne sait pas On ne sait pas Après, j'ai vu une rumeur de ouf Jusqu'à J'ai pas voulu suffisamment En faire une vidéo Mais j'ai vu une rumeur de ouf Comme quoi, en fait Cardi B, avant d'être avec Offset Ou au début de leur relation Aurait trompé Offset Avant que Offset ne la trompe Avec un pote à elle Qui s'appelle Skimo Qui fait partie de son groupe d'amis Qui date Et qu'en gros, récemment D'ailleurs, elle lui aurait acheté À Skimo une voiture Et que ça, ça aurait pas plu Offset Et ta 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 Bon, alors ça, c'est vraiment Que des suppositions de ouf Bon, ok, oui Skimo, c'est un mec Qui reste proche d'elle Comme un meilleur pote On va dire Mais après, voilà Il n'y a pas de source Il n'y a rien Enfin Même la voiture Elle n'est pas ouf T'as l'impression Que c'est une voiture Qui s'achetait lui-même Enfin, voilà C'est vraiment une rumeur Qui est passée par là Qu'est-ce qu'elle a traité d'autre encore ? Oui, bah ça, je vous l'avais précisé Donc, au final Le divorce s'est demandé À l'amiable Et elle ne demande pas D'être de la part de Offset Bah, c'est clair Je pense que quand on a Les moyens de Cardi B Qu'est-ce qu'on s'en fout On n'est pas une broke-ass Baby mama Franchement, ce serait Vraiment bizarre de demander Et puis Offset Ça a l'air d'être un père En fait Qui s'occupe quand même De ses enfants Je pense que ce sera pas Du style à ce que Cardi Soit derrière lui Pour demander à voir sa fille Pour lui faire des cadeaux Pour lui faire plaisir Pour la voir Pour s'occuper d'elle Je ne pense pas Donc, voilà Après, elle s'est défendue Par rapport aussi À la rumeur Du côté publicité Et buzz, etc En disant que Ouais, elle n'a pas besoin De faire de buzz Que WAP est numéro 1 Alors que, voilà Il n'y a rien Que, en gros Il faut arrêter de dire Que c'est pour du clickbait Et du clout They do anything for clout I don't understand Why people Want the The reason for the divorce To be something So, so bad It's not Nothing Nothing crazy Out of this world Happens Sometimes people Really do Fucking grow apart I've been with this man C'est comme je vous ai dit Un truc positif Que nous, on devrait prendre Aux Américains C'est qu'en fait Ils se servent Des choses négatives Qui leur arrivent Et ils arrivent À les tourner En positif Ou à ce que ça leur serve Positivement Donc, clairement Si je suis dans la sauce Bah, tiens J'ai un morceau Que je prévoyais de sortir Moi, je sais pas Dans 3 semaines Bah, je vais le sortir maintenant Parce que maintenant Je suis dans la sauce Donc, autant le sortir maintenant Vous voyez Ce genre de décision Ce genre de choses Voilà Des fois, oui C'est télécommandé Ok, on se pose Ok Il faut créer un truc Il faut créer une histoire Il faut créer un storytelling Pour la sortie du bail Pour que Vas-y, on va créer un machin Un truc, machin Oui, ça existe Le professionnel de ça C'est 6ix9ine Et beaucoup d'artistes Font ça Vous voyez ce que je veux dire C'est comme Vous avez vu Pendant le confinement Il y a beaucoup de versus Les versus C'était ces espèces de compétitions Pour la culture Où il y avait Des producteurs contre producteurs Des artistes contre artistes Bah, en général Le jour de leur versus Ou le lendemain Un des artistes Voir les deux Sortait un nouveau single Pourquoi ? Bah, parce que forcément L'attention était portée sur eux Il y avait le spotlight C'est prévu Normal Qu'ils sortent leur single Après le versus Enfin, c'est basique Donc, en fait Le fait qu'elle dise Qu'elle n'a pas besoin de ça Bah, en soi Oui et non Parce que Cardi B Elle est très souvent Dans la sauce Ou elle est très souvent Dans les médias Donc, en vrai Oui, elle n'a pas besoin de ça Parce qu'elle l'est Malgré elle Vous voyez ce que je veux dire Enfin, franchement Perso, c'est mon avis Puis, comme je vous dis Elle ne va pas dire Oui, oui, oui C'est pour le buzz Voilà Et elle s'est défendue En disant Oui, tout le monde reprenait Mon interview de elle En disant Que ce serait comme un peu L'album Lemonade Qui aurait des Lemonade Moments Et tout Et qu'elle a comparé ça Justement, par exemple À Be Careful Ou Ring Des sons comme ça Qu'elle a fait dans Invasion of Privacy Et qu'en gros Ce sera pareil Il y aura des sons comme ça Un peu de love et d'amour Dans son prochain album Swat Voilà Qu'est-ce que je vous dis Genre, ok Ok Moi, c'est ce que j'avais compris Tu me dis Lemonade Moments Je me dis, ok Il y aura des sons Genre en mode Sur l'infidélité Les relations un peu toxiques Comme femme et tout Je sais que ce sera pas tout l'album Mais je sais qu'il y aura des sons Genre, enfin, personnellement Je pense pas qu'on l'avait mal interprété Sinon, il y a quoi d'autre ? Oui, elle s'en est pris aussi Elle a parlé des blogs Et des médias Donc, en gros, elle dit que Les médias qui disent Ouais, une source proche de Cardi Elle dit Sachez que c'est En général, c'est très beau Quand il dit C'est une source C'est une source C'est source C'est qu'ils se permettent De dire des choses Bon, bah, on s'en doute Des fois, c'est vrai Des fois, c'est pas vrai Les sources Moi, sur les trucs de source Je trust TMZ Tu vois, les trucs de source Là Laisse-moi trust que TMZ Laisse-moi trust que À la limite de Shade Room Tu vois Mais sinon, pour les sources Après, je vais à Taton Tu vois Et elle a dit Et elle a dit qu'en gros Elle, elle est proche des médias Parce qu'il faut savoir Que Cardi contrôle vraiment bien Son image Contrôle vraiment bien le game Et elle est très friendly Et il faut savoir Qu'elle est proche De énormément De médias De médias populaires De médias gossip De médias hip-hop Et elle parle à beaucoup de médias Je pense notamment Par exemple à Lovely Tea Je pense notamment À des Time Tea Je pense notamment à Voilà, il y a énormément De médias comme ça Populaires aux Etats-Unis Et en fait, elle est proche De beaucoup d'entre eux Et là, récemment Elle est en bif justement Avec un mec qui s'appelle Kyle Qu'elle pensait être derrière Un média qui s'appelle That's So Bold Qui est un neuf là Qui n'est pas trop trop sûr Enfin voilà Mais qui est qu'un média Aussi très pro Nicki Minaj Mais il me fait rire ce média Moi je l'aime bien Et elle était en bif contre lui Et contre un autre média aussi Mais en gros, voilà Elle s'enballait Elle dit ouais arrêtez Fake shit Viens on se voit Je sais pas quoi Je sais pas quoi Mais en gros, voilà Elle dit que ouais Elle est proche des autres médias Et ils disent que En gros, les gens disaient Qu'elle se faisait payer Par les gens Qui géraient les médias Comme moi What's up girl Qu'elle se faisait payer Par ces gens là Pour justement Leur donner des infos Et elle a dit Mais pas du tout En fait Pas du tout C'est que justement Je préfère que la vérité se sache Et donc je préfère être proche De ces gens là Que quand ils me posent des questions Bah je leur réponds Je leur réponds la vérité Et comme ça Bah au moins A leurs milliers de followers Voire millions Bah ils disent la vérité en fait Et euh Et ouais c'est vrai Par exemple Je sais qu'elle avait eu Au téléphone Lovely tea Et elle lui avait expliqué Qu'en gros La raison du divorce C'est que bah voilà Elle en avait marre Et qu'ils se sont séparés Voilà quoi Mais qu'il y avait pas eu Oh là là Il avait mis un bébé Il avait mis notre meuf enceinte Parce que ça aussi C'est ressorti Comme quoi En fait la raison du divorce C'était que Offset avait mis Une meuf enceinte En l'occurrence Summer the bunny Parce que Summer the bunny Comme je vous avais dit Avait posté un truc En disant Ouais I get my man back Etc Sauf qu'en ce moment Elle est enceinte Donc les gens se sont dit Mais wesh Summer the bunny Summer bunny Elle poste un instastory Comme par hasard Quand on apprend que Cardi B.O7 se sépare Elle poste un instastory Ouais merci dieu Et tout De faire en sorte Que je puisse récupérer Mon homme Franchement Au moment même Bon après on sait Que les meufs Comme Summer bunny Et tout Elles cherchent que Le clown Mais bon On s'est dit Mais non Elle a pas fait ça Elle a pas trompé Encore Cardi B.O7 Avec Summer bunny Et genre Il est retourné Avec Summer bunny Et après Quand on va sur le Instagram De Summer bunny On voit qu'elle est enceinte Donc on se dit Ah elle est enceinte De Offset en plus Donc je pense que C'est comme ça Que ça s'est su Alors que non Summer bunny Elle est enceinte D'un mec de la NFL Rien à voir avec Offset Donc en fait Il n'y a pas de bébé On the well Ou je sais pas quoi Et là Il y avait une autre humeur Comme quoi aussi Il serait retourné Avec sa baby mama Chez à l'amour Bah ça Askip c'est faux Enfin du coup Scar D.O7 a dit Franchement Y a rien de tout ça Maintenant A voir De toute façon Je vous laisserai A keep you posted Comme on dit Je vous ferai un petit topo De tout ce qui se dit Mais voilà Sinon A part ça Il n'y a rien de plus Rien de moins Faut voir Faut voir En tout cas N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous pensez De tout ça Et Voilà Comme d'hab Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Peace Bye